Musique Shalom Braha Oui, j'avais fait un chiour sur Rosh Hashanah du couple et je comptais bien faire un cours sur Yom Kippo et je ne trouvais pas la façon d'aborder le sujet parce qu'il y a tant de détails et tant de bêtises et de l'autre côté tellement de méchanceté des fois tellement d'injustice que je ne voyais pas par où attraper le sujet et finalement le texte de la prière de Yom Kippo m'a montré comment il fallait comprendre c'est cet après-midi que j'ai compris bien qu'on a fini déjà toutes les fêtes mais ce n'est pas grave il faut apprendre quand même et je ne peux pas avancer, je ne peux pas continuer mes chourim si je n'ai pas réglé ce problème-là si du moins je n'ai pas entamé, introduit le sujet de Yom Kippo Yom Kippo, on dit devant Dieu purifiez-vous ça c'est la traduction officielle devant Dieu, vous arrivez devant Dieu et vous vous purifiez ce n'est pas ça la traduction chassidique ou alpikabala c'est avant Dieu, avant ce qu'on appelle avant l'enchaînement des mondes avant la vie que nous vivons chaque jour l'argent, le loyer, les enfants, les habits, les chaussures, les rubans des petites filles les ballons des petits garçons la vaisselle de madame ce que je sais, moi ce qui est important pour elle, sa voiture, etc le compte en banque, tout ce qu'il faut faire la vie, l'enchaînement des mondes l'enchaînement l'imbriquement des détails de la vie qui nous rendent fous avant l'enchaînement des mondes avant la compréhension avant le détail remonter un peu comme si c'était au moment des fiançailles et il y a une marah si je me souviens c'était dans le shabbat où maintenant il y a un cas où des gens ne se comprenaient pas ou ne se comprennent pas et l'agmara ramène que quand on voit que ça ne va pas on dit alors le maître qui m'avait enseigné il m'avait dit ah là là à cette époque-là c'était bien au moment où je t'ai fiancé avec elle au moment où je t'ai fiancé avec lui c'était un moment agréable j'écoutais une fois, deux fois, trois fois cette explication j'ai dit non mon ami non mon maître je pense que ce n'est pas comme ça qu'il fallait il me dit comment laisse-moi réfléchir je ne sais pas encore mais ce n'est pas comme ça alors j'avais réfléchi toute la journée et le lendemain je suis venu en moi j'ai dit écoute-moi comment je pense qu'il faut dire retourner au moment où on s'était rencontré et revoir les détails de la vie qui ont fait qu'on s'est aimé et retourner à ce moment-là avant de s'engager avant qu'on se soit réellement dit qu'on vous laisse marier avant l'enchaînement des mondes la couronne du temps au-delà du temps au-delà de la logique revenir avant purifiez-vous retrouver la pureté avant ce qui se passe dans la vie tous les jours tu sais quoi ? regarde la vérité en face ton épouse elle te dit tous les matins les enfants ça me saoule et c'est difficile et personne ne considère mon travail personne ne voit combien je me donne personne ne comprend combien j'ai pris pour toi mon mari etc elle ne te laisse pas tranquille elle n'arrive peut-être même pas à expliquer ce qu'elle ressent et toi non plus tu n'arrives même pas à lui dire à toi ce que toi tu ressens à elle parce qu'elle est tellement occupée avec ces choses qu'elle n'arrive même pas à comprendre ce qui t'arrive à toi aussi devant avant Dieu pas devant Dieu avant Dieu avant on retourne un petit peu en arrière et en Kippour on ne mange pas et en Kippour on n'a pas de relation on n'a même pas des chaussures en cuir on habille en blanc ce travail là on peut le faire toute l'année toute l'année on peut le faire maintenant tout de suite là maintenant tu t'arrêtes tu vas marcher quelque part tu prends une bière et tu t'arrêtes et tu revois la vérité en face toi aussi tu n'as pas compris toi aussi madame tu ne comprends pas il faut trouver un temps pour s'arrêter arrêter le temps arrêter la vie depuis que j'étais jeune marié avec mon épouse on avait pris l'habitude et jusqu'à présent ça fait 33 ans entre 34 que on arrête tout on arrête c'est fini une petite tisane une petite friandise si on peut échanger un mot de Torah si on a encore la force de comprendre quelque chose on va échanger c'est ça il y a un Kippour monter au-delà de ce qui nous prend la tête et Dieu il a fait un miracle le Shabbat le Shabbat c'est le jour des femmes la semaine c'est les jours de l'homme il y a six membres dans l'homme et la femme est un être qui le règne et donc Shabbat c'est pour les femmes dans le monde ils ont un jour par an pour les femmes je ne sais même pas ce qu'ils leur donnent comme Kavod nous on a un jour par semaine pour les femmes mais en vérité non pas seulement ça tous les jours il y a un moment qui s'appelle Shabbat où tu t'arrêtes de tout même de tes amis même de ton rap même de ta prière même de ton imoud pour parler à ta femme et ta femme soit aussi quelque chose à dire en général quand elle parle c'est pour les choses techniques de la vie courante donc c'est pourquoi elle attend que son mari lui parle et c'est lui qui doit amener sa femme au-delà du temps et de l'espace les enfants on se souhaite une bonne année une année douce une année agréable en prenant l'habitude de faire un yaouki pour chaque soir et de monter au-delà du temps et de se retrouver ensemble allez bonne année et de se retrouver